JORGINA RODRIGUEZ A UN SECRET DOULOUREUX Comme l'a rapporté Paris Match ce dimanche 19 mars 2023, la compagne de Cristiano Ronaldo aurait subi trois fausses couches ces derniers mois. Le 27 janvier 2022, Georgina Rodriguez était mise à l'honneur sur Netflix avec sa propre émission de télé-réalité baptisée I am Georgina. Pendant six épisodes, le programme dévoile, entre autres, la belle histoire d'amour entre Georgina et l'as du football international. Il met également en lumière leur vie de famille, et leur train de vie de milliardaire. L'émission de télé-réalité a rencontré un beau succès sur la célèbre plateforme de streaming, grâce à un portrait intime et attendrissant des deux célébrités. Les internautes étaient ravis d'en connaître davantage sur la chaire et tendre du footballeur et entrepreneur portugais. Fort de ce succès, Georgina Rodriguez a initié le tournage de la deuxième saison il y a quelques mois. Et si est-il à l'occasion du lancement des prochains épisodes, dont la sortie est prévue le 24 mars prochain, que la compagne du célèbre Ballon d'Or est revenue sur cette épreuve difficile. Je me sentais très tendu c'est dans le premier épisode de la saison 2 de sa propre télé-réalité, que la jeune femme espagnole s'est confiée sans tabou. D'après les informations de nos confrères de Paris Match ce dimanche 19 mars, la jeune femme âgée de 29 ans a révélé son terrible secret. En effet, peu avant la mort brutale d'Angel, son nouveau-né, Georgina Rodriguez a subi trois fausses couches. Dans le premier épisode de la nouvelle saison de I am Georgina, elle a abordé avec émotion cette épreuve douloureuse. La compagne de CR7 a notamment déclaré ceci, « J'avais très peur à chaque échographie. Je me sentais très tendu parce que j'avais déjà fait trois fausses couches et j'étais rentré à la maison en morceaux. En avril 2022, Georgina Rodriguez a donné naissance aux jumeaux et Angel et Bella Esmerada. Malheureusement, le petit Angel n'a pas survécu. Le couple formé par Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez s'était alors emparé des réseaux sociaux pour annoncer cette funeste nouvelle. Dès la diffusion de leur publication sur les réseaux sociaux, des milliers d'anonymes et de personnalités publiques leur avaient apporté un soutien indéfectible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !